... Et écoutez-moi cette musique de ouf, putain, qu'est-ce que ça fait du bien de réentendre ça ! Ta-ta-ta-ta-ta-ta ! Excusez-moi ! Bon, bonjour à toutes et à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour Skyrim Remasters, on est sur Xbox One. Donc, une nouveauté de cette version console, surtout de la version Xbox One, parce que sur la Play, ils ont fait des trucs chelous et voilà, c'est les modes. Donc, on ne va pas regarder ça là parce qu'il faut faire un compte Bethesda, machin. Je verrai ça plus tard. Je vais me calmer un peu parce que je vois que je gueule dans le micro quand je vois les courbes sur l'ordi. Donc, on va tout de suite se lancer. Alors, par contre, je passerai la création de personnages. Je vais couper à ce moment-là parce que sinon, ça va être trop long pour vous et puis ce sera que la création de personnages, machin. Mais on va se refaire à juste le début du jeu et puis voir ce que ça donne. Et on va se balader un petit peu et comme ça, on va voir en même temps les temps de chargement, ce genre de petit truc, voir un peu ce que ça donne. Et donc oui, on se retrouve sur Skyrim avec toutes les extensions, les modes, enfin voilà. Sur la version Xbox One. Aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer ce que ça donne, voilà, c'est tout. Parce qu'après, le jeu reste le même. Mais ils ont retravaillé les ombres, les lumières, les shaders par rapport à l'eau, les particules, tout ça. Donc, ils ont retravaillé quelques trucs. Ils ont mis à jour le moteur, on va dire. Oh, j'ai failli faire tomber la manette. Je suis tellement fan des musiques de ce jeu. C'est un truc de malade. Et ouais. Et ouais. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Aucune importance, nous allons mourir. Bon, moi je regarde un peu les décors, vous m'excusez, mais... Il y a quelques petites baisses de framerate. Je ne me rappelle plus trop, moi, parce que j'y avais joué un peu sur PS3 et j'ai été vite passé sur la version PC. Donc, je ne me souviens plus trop comment c'était au niveau de la fluidité sur les anciennes générations de console. Ok, je ne me rappelle plus trop. Bon, ça a l'air plutôt sympa. Là, en tout cas, bon, graphiquement, on voit que ça a vieilli au niveau des visages et tout, mais les décors ont l'air sympas, les lumières et tout sont cool pour l'instant. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, franchement, allez-y. Pour ceux qui l'ont déjà fait, après, si vous l'avez fait, ça dépend si vous l'avez fait sur PC ou sur console. Si vous l'avez fait sur 360 PS3, là, il y a les extensions, donc ça peut peut-être valoir le coup, les extensions et les modes. Après, si vous l'avez fait sur PC, bon, je ne suis pas sûr que ça... Que ça, comment dire, que ça vaille vraiment le coup. Alors, ils disent qu'il y a des rayons divins volumétriques, la profondeur de champ dynamique et plein de trucs qui ont été rajoutés, plus les contenus additionnels. Il est là-bas, Ralof. Il est là-bas, Ralof. On va avoir un petit coup, excusez-moi. Qui êtes-vous ? Création de personnage. Bon, alors, je vais vous couper tout ça. Et donc, on reprend tout de suite. Voilà. Je viens de faire la création de personnage, j'ai passé presque 10 minutes, un quart d'heure dessus, donc voilà pourquoi j'ai coupé. Ouais. De toute façon, on sait tous ce qui va se passer. Oui, oui. Qu'est-ce que c'était que ça ? C'est rien, continuez. C'est Una Dragone. Il y a de la lecture au fond du bac. C'était horrible ce que je viens de dire là, mais bon. Et craque ! Au moins là, je coupe bien. Il y a des bruits chelous. Vous devriez vous inquiéter. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent tout le temps. Je... Je... Franchement, je n'en sais rien. Il y a un gros dragon derrière. Je ne vais pas mourir aujourd'hui. Et si, lui-là, il rigole pas. Ah ! Allez, on grimpe. Oh, putain. Oh, putain. Allez, on se casse. Wow, wow, wow. On va esquiver les flammes. Bah ouais, mais... Bouge. Moi, je veux bien rester avec toi, mais bouge-toi le cul. Ah ouais, dépêche-toi, s'il te plaît. Ah ouais, il m'énerve parce qu'il court en zigzag, là. Ah ouais, il m'énerve parce qu'il court en zigzag, là. On va se barrer avec lui, hein. Comme ça, on va avoir les temps de chargement aussi. C'est sympa. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus joli quand même. Même à l'intérieur, comme ça. Nous retrouvons un sauvegarde, frère. On dirait que nous sommes les seuls à en être sortis. Aucun doute, cette chose était un dragon. Comme ceux des légendes et des contes pour enfants. Les héros de la fin des temps. Eh oui. On ferait mieux de partir. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Ce serait pas mal. Ah ouais, c'est ce que je fais. Très bien. Mettez cette armure et faites quelques moulinets avec cette hache. Comment on fait ? Quel bouton ? Je vais voir si je peux trouver un moins. Ok. Comment on ouvre l'objet ? On va être un peu mieux protégé avec ça déjà. Ok. Ok. On a ce bouton pour courir, ok. J'aurais peut-être pas dû faire ça, on pouvait discuter. Ouais, 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 ouais. Je le sais, je le sais. Rien de me faire chier. Je vais récupérer le matos, hein. Écoutez, je récupère le matos. Parce qu'elles sont quand même mieux que celles que j'ai là. Je ne vous ai pas montré mon perso. On ne va pas pouvoir voir. Non, on ne peut pas voir. J'ai fait une Xena, la guerrière. Je n'ai pas récupéré son épée à l'autre, là, par contre. Une dague ou une épée impériale. Je vais prendre l'épée. Si tout cas, c'est le mur. Ah, il est con, lui. Qu'est-ce qu'il a ? Rien qui m'intéresse. Et lui, qu'est-ce qu'il a ? Rien qui m'intéresse. Après, ça... Si je me souviens bien... Il faut aller dans... Objet. Dans potions. Et ça, on peut les mettre... Ok. Voilà, on peut les mettre comme ça. J'ai joué sur PC, moi. Donc, il y a des choses qui ne sont pas foutues pareilles, mais... On va te prendre un sandwich, là, tu vas... Une masse... Je fouille un peu partout, hein. Une seconde. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage. C'est fermé. Essayez de l'ouvrir avec des crochets. On pourrait avoir besoin de cet or quand on sortira. Prenez ce dont vous avez besoin et allons-y. Voilà, on se rappelle tous de ce système de crochetage, hein. Je te prends tes potions. De toute façon, tu y es mouru, alors tu n'en as plus besoin. Bon, voilà. Je n'ai même pas eu besoin de bouger le crochet. C'était vraiment du crochetage niveau bébé, là. Ah, il a cassé. Bon. Voilà. Après, il y a des compétences qui améliorent tout ça, évidemment. Moi, je fouille, hein. Je prends mon temps. Je sais que vous... Pourquoi ton empressement ? Voilà, parce qu'on se mène le cul. Allez, on dégage. Allez. Moi, j'aimerais bien me casser d'ici, donc on dégage. Histoire de vous montrer les extérieurs, un peu. Il y a un ours par là, si je me souviens bien. Les ordres sont d'attendre l'arrivée du général Tullius. Je ne vais pas attendre de me faire tuer par un dragon. Il faut nous plier. Laissez juste le temps au général. Bah, eux, ils y vont comme ça. Ils sont pire que moi, en fait. Je vais traverser, parce que les autres là-bas, ils ont des arcs. Comment on saute ? Ah oui, Y. Je joue un peu comme un bourrin. Vous allez gerber. La vigueur ne remonte pas beaucoup. Là, de toute façon, pour l'instant, je garde l'armure impériale, parce qu'elle est meilleure que celle que j'ai pour l'instant. Parce que... Voilà ! C'est ça que j'aime. Parce que sinon, très clairement, je vais changer d'armure dès que je vais pouvoir. C'est par ici, il y a un ours, je crois. Je peux revenir par là, désormais. Pas grave. Ils ont refait l'eau. On verra mieux. Il me suit toujours ? Il est où ? Ah bah, dis donc, dépêche-toi. C'est pas très rapide, hein. Coco Lastico, là. Oh, des belles petites araignées. Il faut savoir que je déteste ça. Il est où, lui ? Il vient pas m'aider, là ? On a une petite potion de soin. Mais moi, dans mes souvenirs, il y a un moment où on croise un ours. Ah bah, il est là, tiens. Le mec, il n'a aucune pitié. Le pauvre ours, il avait rien demandé. On est venu le faire chier, là, où il habite, tranquille et tout. Bon, à la lumière de dehors, mais c'est pas par ici. Ouais, ça me parait un peu plus joli, quand même. Je sais pas, je... Il y a des shaders, des trucs, ouais, qui ont été changés et ça se voit. Pour l'instant, je trouve que c'est un peu plus joli. Après, il faut voir, là, on va voir. Quand on va sortir, quand on va arriver à bord de ciel, là, on va voir ce que ça donne. Alors, là, mon enregistrement, on est à 30 minutes, mais je vais couper... Je vais couper la création de personnages, donc ça va être beaucoup plus court. Ranger mon épée, peut-être. Ma sœur Gerdur tient la scierie de rive-bois plus loin sur cette coupe. Je suis sûr qu'elle accepterait de vous aider. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide. Ouais, bah merci à toi, aussi. C'est marrant d'avoir le succès qui s'affiche en haut, à droite, et pas... Et du coup, tu vas où, toi ? Par là, quand même ? Ouais, c'est assez joli, quand même, hein. C'est assez joli, je trouve. Au niveau de la végétation, ils ont refait aussi. De toute façon, il y a des vidéos comparatives, si vraiment vous voulez voir la différence, après, entre là et la version d'avant. Il y a des vidéos comparatives un peu partout sur YouTube et tout. Et donc, du coup, vous pouvez voir. Mais regardez, là, le panorama. Le panorama et la flotte, surtout. C'est assez sympa, quand même. Ça va nous permettre de refaire Skyrim. Bon, moi, je l'avais déjà fait dans de bonnes conditions, puisque je l'avais fait sur PC. Mais... Allez-y, voyez-vous-même. C'est quoi, ça ? Mais là, j'ai le cul dans le canapé. Je suis bien posé, donc je me dis... Et l'autre, c'est quoi ? Ah non, la guerre du guerrier. Ça va d'incompétence, ça. Et maintenant ? Mais mon gars, si tu savais les pouvoirs que je vais avoir On va se recroiser Si on se recroise à un moment Tu vas un peu pleurer de ta maman Regardez, il y a des poissons qui sautent Dans la flotte Non franchement c'est assez joli On va aller voir Là de toute façon ça va plus être ça Cette vidéo c'est vraiment pour regarder Pour regarder un peu les décors et tout Bon après techniquement ça a vieilli évidemment Techniquement ça a vieilli Ça c'est sûr Ça se voit sur la modélisation des personnages Sur les textures Voilà mais Mais si tous les effets autour sont retravaillés Déjà ça va nous donner une belle aventure Avec les extensions en plus Donc c'est plutôt sympa Moi parce que moi j'avais pas fait les extensions Tout ça le cul dans le canapé Sur la télé T'inquiète pas moi aussi je l'ai vu J'étais pas accompagné normalement Il est où ? C'est pas tous les jours Qu'on a des visites à Rexbois Dites moi ce qu'il vous faut Paris Smears Tiens oui Et si vous me fabriquiez une dac de fer Voilà tout ce qu'il vous faut Allez-y Bonne journée On va faire ça avec de fer Pas mal du tout Travail d'apprenti mais sérieux Continuez Le fer ou l'acier Pas mal mais elle n'est pas très acéré Et si vous l'affûtiez un peu Il vous faut juste un peu de métal Et la meule qui est là-bas Bonne journée Ouais Allez on se tire Ah bah voilà je peux rentrer Quand même Il est où mon poteau ? Ah il est pas là Bon Je me suis gouré de baraque alors Certains croient que je possède aussi la ville Mais ce n'est pas le cas Le Jarl de Blancherive possède toutes les terres Moi je lui paie un impôt Voilà tout A la prochaine Mais C'est assez joli quand même Je suis désolé J'arrête pas de le dire Mais regardez Plutôt pas mal Merci bien Que se passe-t-il Que faites-vous ici ? Que faites-vous ici ? C'est la première fois que j'ai joué au début Je ne savais pas du prendre le même chemin Je ne savais pas du prendre le même chemin Qu'allons-nous devenir ? Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région Rivebois n'a aucun moyen de se défendre Nous devons informer le Jarl Balgruf à Blancherive Et lui demander d'envoyer des troupes Si vous faites ça pour moi Je vous le revaudrai Les lâches Ils n'ont pas osé faire un procès équitable à Ulfric L'accusé de trahison alors qu'il se battait pour son peuple Tout bord de ciel aurait touché la main Et bien on va y aller Et on s'arrêtera là Vous n'aurez pas vu grand chose Mais C'est vraiment pour vous faire une idée De ce que vaut ce remaster Parce qu'après Le jeu en lui-même c'est le même C'est vraiment la même aventure Enfin voilà c'est le même jeu T'es sûr de ça ? Je t'ai demandé si t'étais sûr T'avais une chance de t'en sortir Possiblement t'as pas voulu l'écouter T'as pas voulu la saisir Et bien t'y es mort Moi je prends des chemins qui sont pas des chemins C'est vraiment pour Par contre il y a des géants Faut faire attention Il faut pas trop leur casser les couilles Il faut pas trop leur casser les couilles aux géants Il y en avait par là normalement Ah ça y est il y a une musique qui démarre Je suis un amoureux des musiques de Skyrim C'est Les musiques de ce jeu je les trouve vraiment sublimes Regardez là Il a buté le géant Par contre il a disparu Voilà une bonne chose de faite Mais ce n'est pas grâce à vous Non Mais un guerrier digne de ce nom N'aurait pas laissé passer l'occasion d'affronter un géant C'est pour cette raison que je suis ici avec mes frères d'armes Vous n'êtes pas du coin hein Vous n'avez jamais entendu parler des compagnons Non C'est un ordre de guerrier Lié comme des frères et soeurs par leur honneur Nous résolvons les problèmes quand la récompense en vaut la peine Cette décision ne dépend pas de moi Vous allez devoir parler à Côte-Lac Blancrin A Yorvarsk Ce vieillard a un don pour juger les gens Il lui suffit de regarder quelqu'un dans les yeux pour connaître sa valeur Bonne chance Si vous décidez d'aller le voir Ouais bah pour l'instant J'ai d'autres choses à faire Si tu vois ce que je veux dire Mais non tu ne vois pas Tu n'en sais rien Parce que tu ne sais pas Ce qui nous guette Mais moi je te le dis Un dragon Un vrai gros dragon Avec deux ailes Une grande bouche Et plein de dents Nous guette Et va nous attaquer A un moment donné Donc Si tu veux J'ai un petit peu autre chose à foutre Que de te rejoindre Merci C'est dommage Il va faire nuit Je crois bien J'aurais bien aimé voir la ville Pleine de vie Et tout C'est vrai qu'au début L'endurance Tout ça Ça ne remonte vraiment pas vite J'en suis une Merci C'est sympathique On va bientôt s'arrêter Je pense qu'on a vu Le principal La refonte Après Pour le reste Ça reste Skyrim Ouais tais-toi Même la ville Elle est plutôt C'est joli Regardez C'est coloré Tout ça Moi ça me plaît bien C'est pas rigolo Eh ben Je sortais en cachette La nuit Et j'essayais de renverser Le gros bœuf Celui qui est dans la cour Des grises toisons Mila et moi On escaladait le toit De fort dragon Pour aller chercher Des oeufs d'oiseau Mais j'ai arrêté De faire tout ça Mon père m'attrape tout le temps Et j'ai des tas d'ennuis Qu'est-ce que vous regardez Vous ne faites pas peur Vous savez Même si je suis plus jeune Je te donnerai Dix septimes demain Si tu veux Mais me tape pas Me tape toi un peu Non Bon vous voyez C'est plutôt sympa Bon écoutez Sur ce On va s'arrêter Devant ce bel arbre On s'arrêtera Là dessus Moi j'irai là-haut Après de mon côté Et tout Donc on s'arrête Là dessus Je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes Et à tous